C'était un moment de détente attendu depuis longtemps. La fête nationale et la fête de la mi-automne sont tombées le même jour, ce qui signifie que les Chinois ont eu de longues vacances de huit jours. Alors, comment les ont-ils passées ? Nous sommes allés voyager à Bédareux, c'était très intéressant. Nous sommes allés au cinéma voir mon peuple, ma patrie, c'est une comédie. Nous nous sommes sentis vraiment heureux après l'avoir vu. Cette année, plus d'une dizaine de films ont été à l'affiche durant la fête nationale. Parmi ceux-ci, des films d'animation très attendus et des comédies, ce qui explique peut-être pourquoi tant de gens ont décidé de passer leurs vacances au cinéma. Outre mon peuple et ma patrie, deux autres super productions ont fracassé le box-office durant le congé. The 800 et Legend of Deification, et les billetteries de toute la Chine, ont atteint un chiffre historique de 10 milliards de yuan, soit près d'un milliard 400 millions de dollars américains. Je ne suis pas surpris du nombre, car cela fait longtemps que les Chinois ne sont pas allés au cinéma. Ils ont besoin de divertissement. Pour certains, passer les vacances à voyager a été la voie à suivre. Mais tout comme les années précédentes, les immenses foules peuvent causer des problèmes. Les responsables affirment que pendant les sept premiers jours de la fête nationale, plus de 600 millions de visites ont été effectuées dans des lieux touristiques à travers le pays. La consommation a augmenté, les acheteurs se rendant dans les centres commerciaux pour dépenser leur argent durement gagné. Les données des magasins hors-taxe de la zone de libre-échange pilote de Hainan en Chine montrent que les ventes quotidiennes totales ont atteint plus de 100 millions de yuan au cours des vacances. Les experts disent que cette année, la fête nationale prouve que la Chine et son peuple sont sur la bonne voie pour un rétablissement complet. Merci.